Une nuit, il y a 2000 ans, les citoyens de Rome n'arrivent pas à trouver le sommeil. La raison, les grandes festivités qui les attendent le lendemain. Enfin, le jour se lève. Dès les premières lueurs du jour, tous se précipitent pour découvrir le tout nouvel amphithéâtre de la ville. L'heure de l'inauguration est enfin arrivée. Huit années se sont écoulées depuis le premier coup de pioche. C'est l'édifice le plus majestueux de tout l'Empire romain. Le poète romain Martial en parle ainsi. Égyptiens, ne soyez pas si fiers de vos pyramides. Assyriens, ne nous vantez plus, Babylone. Elles ne sont rien à côté du nouvel amphithéâtre de l'Empereur. Un monument si glorieux éclipse tous les autres. Cet édifice spectaculaire est le Colisée. L'esprit de l'Empereur. L'esprit de l'Empereur. A Rome, le temps semble s'être arrêté. La ville est parsemée des vestiges d'un empire millénaire. Chaque rue porte les traces de son prestigieux passé artistique, culturel et architectural. L'historien allemand Léopold von Rank affirme que toutes les cultures de l'Antiquité se sont rejointes à Rome. Et toutes les cultures qui ont vu le jour depuis y trouvent leur origine. En d'autres termes, Rome serait le berceau de la civilisation occidentale. Le Colisée est le plus célèbre édifice bâti sous l'Empire romain. De nos jours, seul un tiers de la construction originale est encore sur pied. Mais à l'époque, il s'agissait de l'amphithéâtre le plus imposant de tout l'Empire. Le monument jouait également un important rôle politique. 80 ans après la naissance du Christ, une fête grandiose est organisée pour l'inauguration du Colisée. Les festivités dureront 100 jours, pendant lesquelles se succéderont des spectacles époustouflants. Titus est le maître de cérémonie. L'Empereur nouvellement sacré offre à ses sujets une célébration sans précédent. On assiste à toutes sortes d'activités incroyables à l'intérieur du Colisée. Mais celle qui marque le plus les esprits, c'est la nomachie. Une bataille navale au sein même du Colisée. Une bataille navale au beau milieu de la ville. Dans un poème décrivant les 100 jours de festivité, Martial écrit... Si tu viens de loin, et si tu vois ces jeux sacrés, que ce combat naval, que cette nappe d'eau semblable à la mer ne t'en impose pas. Ici tantôt, c'était la Terre. Comment est-ce possible ? La centaine de fontaines, disséminées à travers le Colisée, démontre qu'un réseau de canalisation assure son alimentation en eau. De plus, on constate encore aujourd'hui qu'un canal courait tout le long de l'amphithéâtre. Comme vous pouvez le voir, une rigole fait tout le tour de l'arène. L'eau était acheminée depuis l'extérieur et remplissait tout le canal au niveau des gradins des sénateurs. Ensuite, 30 orifices percés dans le canal permettent à l'eau de se retirer vers le sous-sol de l'arène. Nous voyons ici un des orifices rattachés au canal du niveau supérieur. L'eau du canal s'échappe par ses ouvertures et descend vers l'hypogée, le souterrain du Colisée, qui est alors inondée pour la Nomachie. Au moment de son inauguration, les sous-sols du Colisée ne ressemblent pas à ce que l'on voit aujourd'hui. Les structures actuelles ont été ajoutées plus tard lors de travaux de rénovation. De quoi avait l'air l'amphithéâtre à ses débuts ? Nous nous tenons au niveau de l'arène, où se déroulaient les Jeux. Et à partir d'ici, on peut observer les niveaux inférieurs de la structure. Les dernières constructions ont été achevées bien après l'inauguration du Colisée par l'empereur Titus. A l'époque, l'arène était recouverte par une gigantesque scène qui reposait sur des piliers de bois. On retirait la scène et les piliers pour la Nomachie et on les remettait en place pour les autres événements. Les Italiens ont reconstruit une partie de la scène amovible qui était en place lors de l'inauguration. Voici ce à quoi elle devait ressembler dans son intégralité. Lors de la reconstitution de la bataille navale, la scène et les piliers disparaissent. Le sous-sol est alors inondé grâce au canal et aux 30 orifices situés tout autour de l'arène. On estime qu'il faut entre 2 et 5 heures pour faire couler les 65 000 litres d'eau nécessaires pour remplir l'arène. Les navires peuvent alors faire leur entrée sur le lac artificiel. Traditionnellement, les Nomachies se déroulaient sur des lacs ou des rivières et mettaient en scène des soldats qui célébraient ainsi une bataille victorieuse. La Nomachie du Colisée, elle, met en scène des esclaves et des criminels contraints de livrer un combat à mort jusqu'à l'extermination complète de l'un des deux camps. La Nomachie du Colisée La Nomachie du Colisée La fête propose un autre spectacle très populaire, une chasse aux bêtes sauvages. Des animaux féroces sont lâchés dans l'arène face à des hommes. Martial décrit ainsi l'un de ses affrontements. Il enfonce son javelot dans les flancs d'un ours qui n'eut jamais son pareil sous l'étoile du Nord. Il terrasse un lion gigantesque et le plus léger des léopards dont la mort eut honoré le bras d'Hercule. Les cadavres des animaux abattus n'étaient pas perdus. L'ensemble des peaux et des fourrures étaient offertes au peuple et la viande servait à nourrir les animaux sauvages. Ces mêmes animaux qui seraient utilisés lors de jeux ultérieurs. Quant aux ossements, on en a retrouvé un certain nombre dans les canalisations du Colisée. Dans la deuxième salle d'exposition du Colisée, on peut observer des os d'animaux tropicaux n'ayant jamais vécu en Italie. Comment se sont-ils retrouvés là ? A l'époque, l'Empire romain s'étend sur la majeure partie du monde tel qu'on le connaît alors, de l'Écosse au nord à la mer Méditerranée et à l'Égypte au sud. Grâce à ce vaste territoire, on fait venir des éléphants d'Afrique du Nord, des hippopotames de Nubie et des lions de Mésopotamie. Les animaux avaient une forte portée symbolique dans les jeux de Rome. Non seulement ils représentaient la fonction civilisatrice de l'Empire, capable de soumettre même les bêtes les plus sauvages, mais ils incarnaient aussi chacune des provinces conquises. Plus les provinces étaient lointaines, plus les animaux étaient exotiques et cela renforçait l'image de puissance de Rome. D'après les registres, quelques 5000 animaux sont mis à mort dès le premier jour des festivités. Dans quel but? Qu'est-ce qui motive Titus à organiser une telle débauche de sang et de violence? Pour le savoir, il faut s'intéresser à son père, l'empereur Vespasien. En l'an 69 après Jésus-Christ, Titus et son père Vespasien ont pour mission de réprimer la révolte qui fait rage dans la lointaine province de Judée. Rome est alors en proie à des troubles civils. L'empereur Néron s'est suicidé après sa destitution. S'ensuit une période de chaos au cours de laquelle trois empereurs se succèdent sur le trône en l'espace d'un an. Les légions postées dans les provinces orientales de l'Empire proclament Vespasien 9e empereur de Rome avec l'approbation officielle du Sénat. Vespasien confie alors le contrôle de la Légion d'Orient à son fils Titus et regagne rapidement la capitale. Sa première tâche menait à bien la reconstruction de la ville après les dégâts causés par des années de guerre civile. Plus important encore, il doit légitimer son autorité en tant qu'empereur. Contrairement à ses prédécesseurs issus de la royauté ou de l'aristocratie, Vespasien est d'origine plébéienne. Afin de s'assurer le soutien du peuple, il doit se démarquer de Néron, le tyran. Commence à tirer la sympathie des Romains désabusés par des années de chaos civil et d'oppression. Vespasien décide de leur faire une offrande sous la forme du Colisée. Les empereurs romains ont fait ériger des amphithéâtres à travers tout l'Empire pour y accueillir des combats de gladiateurs. Il s'agit du moyen le plus sûr de gagner le soutien des foules et pour Vespasien le roturier d'asseoir son pouvoir. Les combats de gladiateurs ont le vent en poupe. Les combattants les plus habiles sont de véritables vedettes. Un banquet se tient la veille de chaque combat. La plupart des gladiateurs sont des prisonniers de guerre réduits en esclavage. Malgré leurs modestes conditions, ils connaissent la gloire et la fortune. Leur transpiration est vendue comme parfum et les femmes payent pour pouvoir les rencontrer. Les combats de gladiateurs sont le sport préféré des Romains. Voilà pourquoi l'Empereur Vespasien ordonne la construction d'un amphithéâtre. Mais il veut se distinguer. Son amphithéâtre devra surpasser toutes les constructions de ses prédécesseurs. L'Empereur Vespasien vient d'accéder au pouvoir. Il veut asseoir son règne et faire bâtir des monuments dignes d'une dynastie. Avec le Colisée, il dit « Voici un édifice flavien pour le peuple de Rome, un lieu de divertissement incontournable pour les citoyens. » Il s'agit là d'une tactique politique. L'emplacement qui accueillera le Colisée n'est pas choisi au hasard. Vespasien place son amphithéâtre là où se situait le palais de l'Empereur Néron en plein cœur de Rome. Baptisé Domus Orea, maison dorée, la somptueuse demeure compte 150 chambres et un vaste lac artificiel en son centre. En 64 après Jésus-Christ, un incendie réduit les deux tiers de la ville en cendres, faisant des milliers de morts et de sans-abri. Après le sinistre, Néron réquisitionne 800 000 m2 de terrain ravagé par les flammes. C'est là qu'il fait construire sa maison dorée. Vespasien décide de faire démolir le palais réservé à l'usage personnel de Néron et de le remplacer par une bâtisse dont tous les habitants de Rome pourront profiter. Voilà pourquoi le Colisée, contrairement aux autres amphithéâtres de l'Empere, est situé en pleine ville. L'Empereur Néron avait fait démolir des habitations afin de faire de la place pour son immense palais. Vespasien, lui, fait raser le palais pour le remplacer par le Colisée et ainsi restituer le lieu au peuple. Une décision politique très judicieuse qui a porté ses fruits. Après avoir drainé l'eau qui constituait le lac personnel de Néron, on peut lancer les travaux de construction du Colisée. Nous sommes en 72 après Jésus-Christ. Le projet est d'une ampleur colossale. La structure gigantesque combinera deux théâtres pour former une ellipse. Sa circonférence sera de 527 mètres et sa longueur de 180 mètres. La plus grande difficulté réside dans la hauteur du bâtiment. Avec ses 52 mètres, il sera aussi haut qu'un immeuble moderne de 18 étages. La tâche semble impossible, d'autant plus que la structure ne doit être composée que de pierres. Ériger un édifice tel que le Colisée aurait été impossible à l'aide des techniques traditionnelles. Les pyramides d'Égypte, même si elles sont très imposantes, ne posent pas de problèmes particuliers au niveau structurel, leur stabilité étant facilitée par leur forme. La construction du Colisée supposait d'innover sur deux plans. Il fallait concevoir un nouveau type de structure et utiliser de nouveaux matériaux. L'innovation la plus importante portait sur la structure même des arches. Un échafaudage de bois permet de bâtir chaque arche, puis d'insérer une clé de voûte au sommet. En distribuant la charge des deux côtés de la structure, la clé de voûte permet à l'arche de supporter davantage de bois. Le Colisée tout entier repose sur une succession d'arches qui, mises bout à bout, forment une sorte de nid d'abeilles. C'est l'utilisation systématique des arches qui a permis la construction du Colisée. Une structure à la fois légère, proportionnellement aux dimensions et très solide. Les murs ont été remplacés par une succession d'arches et de piliers. L'espace entre les piliers crée donc de larges ouvertures, ce qui réduit le poids de l'ensemble sans compromettre sa stabilité. Les arches révolutionnent l'architecture romaine. Grâce à elles, il est possible d'ériger des constructions aux dimensions jamais vues auparavant. Cependant, elles ne suffisent pas à supporter l'édifice de 52 mètres de haut. Les ruines du Colisée comportent des traces de matériaux de construction modernes. notamment des briques et du béton. Les Romains utilisent de l'opus semantissium qui donnera plus tard son nom au ciment. Ils y ajoutent du sable et des pierres de toutes sortes pour former le béton. L'opus semantissium s'obtient en mélangeant des cendres volcaniques à de la chaux et de l'eau. Les Romains ont découvert une poudre dans la ville de Pouzol à proximité de Naples et du Vésure. Cette poudre avait la particularité de créer une forte adhérence entre les pierres ou les briques. Des briques de terre cuite sont également employées. On en pose plus d'un million pour la construction du Colisée. Ils montaient deux murs de faible épaisseur à l'aide de briques. Ensuite, ils remplissaient l'espace vide entre les deux murs avec le béton qu'ils avaient fabriqué à partir de ciment de Pouzol et de cailloux. C'est donc en combinant différentes sortes de matériaux de construction que les Romains parviennent à donner autant de hauteur à leur amphithéâtre. Ce sont des matériaux plus légers et plus résistants spécialement conçus pour cet ouvrage et qui métamorphosent l'architecture romaine. Le Colisée est un concentré d'innovations comme la grue mise au point pour l'occasion. La nouvelle machine équipée de poulies est indispensable pour hisser les éléments les plus lourds au sommet de la construction. Vespasien est très impliqué dans son projet. Lentement mais sûrement l'édifice acquiert une beauté et une majesté dignes d'une œuvre impériale. Les façades extérieures du Colisée sont revêtues de marbre. Chaque étage repose sur des colonnes grecques de styles différents. Au rez-de-chaussée des colonnes doriques sobres et élégantes. Au premier étage des colonnes ioniques involutes et au deuxième étage des colonnes corinthiennes aux chapiteaux richement décorés. Le sol de l'arène est recouvert de sable et les sièges en terrasse sont taillés dans le marbre. Des mâts sont fixés le long de la corniche extérieure pour permettre le déploiement du vélarium. Un auvent constitué de plusieurs toiles amovibles tendues au-dessus des spectateurs et manœuvrés par des marins à l'aide de cordage. Grâce à ce dispositif, le public est protégé du soleil les jours de canicule. Les statues placées à l'intérieur des arches de la façade extérieure révèlent la véritable signification du colisée. Vespasien a restitué au peuple les statues qui ornaient les jardins personnels de Néron. De plus, il a fait modifier la statue de l'empereur postée autrefois à l'entrée de la maison dorée pour en faire une représentation du dieu du soleil. C'est ce colosse de plus de 30 mètres de haut qui donne son nom au colisée. Grâce à lui, Vespasien espère entrer dans l'histoire comme l'empereur ayant ressuscité les valeurs républicaines romaines. Huit ans après le début des travaux, le colisée est enfin prêt. Le poète Martial écrit Rome maintenant est rendu à elle-même. Sous le règne de son nouvel empereur, les délices d'un tyran sont devenues les délices d'un peuple. Pourtant, la sortie de terre du Colisée a laissé beaucoup d'experts perplexes. L'extravagance de Néron avait vidé les caisses de l'Empire. Comment Vespasien avait-il pu financer un projet aussi monumental ? La réponse se trouve à l'intérieur même du Colisée, dans une inscription découverte près de l'entrée sud de l'amphithéâtre. Bien que ces lettres aient été gravées ultérieurement, les archéologues ont pu déchiffrer le message original à partir des trous formés par les clous. On pouvait alors lire « L'empereur Vespasien a fait construire cet amphithéâtre grâce à ses trophées de guerre. » En d'autres termes, c'est la guerre qui a permis la construction du Colisée. En février de l'an 70 après Jésus-Christ, les forteresses de Jérusalem cèdent. Titus, venu réprimer l'insurrection en Judée au nom de son père, a fini par mater les dernières poches de rébellion et reconquérir Jérusalem. L'arc de Titus commémore cette victoire. Ses ornements illustrent son retour triomphal à Rome. Les soldats transportent les reliques sacrées pillées dans le temple de Jérusalem telles qu'une table, des trompettes d'argent et un chandelier à sept branches. On dit qu'un interminable convoi de charrettes transportant un impressionnant butin accompagna Titus lors de son retour. Ses innombrables trésors volés à Jérusalem ainsi que les 30 000 esclaves ramenés de Judée permettent la construction du Colisée. Le prodigieux amphithéâtre est le fruit de cette guerre. En 79 après Jésus-Christ, alors que son chef-d'œuvre va bientôt être achevé, l'empereur Vespasien décède. Il incombe à Titus, son héritier, d'en assurer l'inauguration. Le Colisée est également un instrument politique de poids pour le nouvel empereur. Titus doit offrir à son peuple des festivités à la hauteur de l'extraordinaire amphithéâtre érigé par son père. Pour cela, il organise des jeux grandioses qui dureront 100 jours. Pour y assister, il faut payer. Chaque billet, un fragment de poterie, indique à son détenteur laquelle des 76 entrées il doit emprunter. Ce système permet à des milliers de personnes d'aller et venir sans bousculade. Il suffit d'une demi-heure pour évacuer les 50 000 spectateurs. Chaque entrée mène à une section spécifique. La partie inférieure est réservée aux patriciens. La section médiane accueille les chevaliers de l'Empire. et la section au-dessus accueille la plèbe. Enfin, la partie la plus élevée, accessible par des escaliers escarpés, est dévolue aux non-citoyens et aux femmes. Les places y sont gratuites. L'attribution des sièges à l'intérieur du Colisée est très hiérarchisée. Les gens les plus fortunés sont au plus près de l'action, devant la reine. Leurs places sont les plus chères. Ensuite, plus on s'élève au-dessus de la reine, moins les spectateurs sont riches. Au-dessus des sénateurs et des chevaliers, on voit les strates les plus modestes de la société, y compris des esclaves, affranchis ou non. C'est une reproduction miniature de la société romaine. La loge de l'empereur est conçue pour faire de lui la vedette principale. Le chef de l'empire occupe tout naturellement la meilleure place du Colisée. 100 jours durant, c'est l'effervescence. Les combats de gladiateurs sont très populaires. alors que des hommes s'affrontent dans l'arène, l'exaltation des foules est à son apogée. Le combat est sans merci. C'est à l'empereur de décider si le perdant doit vivre ou mourir. Mais sa décision s'appuie sur la volonté de son peuple. Aujourd'hui, l'auditoire choisit la mort. Le Colisée est un lieu de rencontre entre l'empereur et ses sujets. Il lui permet d'apprécier en personne les élans de son peuple. Il n'y a guère que dans cette configuration que le souverain peut l'approcher de si près. Le Colisée est un lieu de communication privilégié entre l'empereur et la population. 50 à 60 000 personnes sont massées là pour assister aux festivités. Et cela donne au souverain l'occasion non seulement d'évaluer l'état de ses relations avec le public, mais aussi le cas échéant. de regagner ses faveurs. En ce sens, le Colisée est plus qu'un lieu de divertissement. C'est un instrument politique de taille qui permet à l'empereur de préserver de bonnes relations avec son peuple. Titus sait à quel point il importe d'être à l'écoute. une leçon qu'il a apprise à ses dépens. Lors de sa campagne en Judée, il tombe amoureux. Sa bien-aimée est Bérénice, fille du roi Agrippa Ier, un proche des pouvoirs romains. Titus voue à la princesse judéenne un amour sans borne. Après la conquête de Jérusalem, il part retrouver son père à Rome. Mais les deux amants ne restent pas séparés longtemps. Bérénice vient bientôt le retrouver. Après des retrouvailles passionnées, leur avenir semblera Dieu. Titus souhaite faire de Bérénice son épouse. Hélas, leur relation ne reçoit pas l'approbation des Romains. Ils refusent de voir une princesse juive devenir leur impératrice. Ils ont en mémoire le chaos provoqué par l'idyle de Marc-Antoine et Cléopâtre. Titus a de nombreux rivaux. Pour les empêcher de s'emparer du pouvoir, il est contraint de renvoyer sa belle en Judée. à l'idyle de Marc-Antoine et Cléopâtre. Pour les empêcher titus restera célibataire jusqu'à la fin de ses jours. Le peuple de Rome était éminemment puissant et l'empereur avait pleinement conscience de l'importance de maintenir une bonne relation avec ses sujets. Par exemple, lors d'une exécution publique, l'assistance pouvait exprimer son mécontentement, voire stopper l'exécution. Quand à l'issue d'un combat de gladiateurs, l'empereur autorisait la mise à mort du perdant, le public pouvait s'y opposer. Sa voix était puissante et l'empereur devait l'écouter. Si le grain venait à manquer et que la famine menaçait, il se faisait entendre et l'empereur devait apaiser les tensions, faute de quoi la foule pouvait se soulever, prendre le palais d'assaut et tuer l'empereur. Titus gagne l'admiration de son peuple pour l'avoir écouté. Toutefois, son règne prend fin deux ans plus tard. En 81 après Jésus-Christ, Titus décède. Son frère Domitien prend sa succession. C'est sous son règne que le Colisée prendra sa forme définitive avec quatre étages au lieu de trois. Il fait aussi entièrement réaménager le sous-sol. Le souterrain à six mètres sous le sol utilisé jusque-là pour les nomachis est transformé en un vaste labyrinthe dans lequel sont retenus les participants aux différents jeux. On y trouve des pètes féroces, des criminels en attente d'exécution et les gladiateurs qui vont s'affronter à mort dans l'arène. Dans ce funeste dédale, se côtoient les hommes et les animaux qui vont bientôt s'entretuer. Nous nous trouvons ici dans le sous-sol du Colisée, là où les gladiateurs et les fauves patientaient. Ce sous-sol était équipé d'un système d'ascenseurs grâce auquel on faisait monter les animaux dans l'arène. Ces ascenseurs ont laissé des traces. C'est ici qu'avait été posé un cabestan. Et voici à quoi il devait ressembler. Une multitude d'esclaves avaient pour mission de le faire fonctionner. On estime que le Colisée était équipé d'au moins 28 monts de charge. Tandis que se déroulent les festivités au-dessus de leur tête, les participants des jeux suivants s'avancent jusqu'aux ascenseurs. On fait tourner les cabestans pour les faire remonter. comme par magie, les hommes surgissent du sol semblant défier la gravité. C'est pour introduire un effet dramatique que l'empereur Domitien a ordonné les rénovations du sous-sol et fait tenir les jeux à la nuit tombée. Comme son père et son frère avant lui, il organise des spectacles époustouflants pour affirmer son pouvoir. Conçu comme un instrument de communication entre l'empereur et son peuple, le Colisée se doit d'être l'édifice le plus spectaculaire de l'Empire romain. Sous-titrage Sous-titrage De nos jours, le Colisée n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais il reste le témoin de la civilisation intemporelle qui lui a donné vie. L'ombre de lui-même. L'ombre de lui-même.